Bonjour, je vais vous parler du dépistage organisé du cancer du poumon. C'est un projet qui se met en place actuellement. Les résultats des études internationales montrent que le dépistage a plus de bénéfices que de risques. Et donc nous nous embarquons avec l'Inca dans un programme pilote où nous allons coupler une action de dépistage par scanner à faible dose à une opération de sevrage de nos patients tabagiques. Il s'adressera donc prioritairement aux patients âgés de 50 à 74 ans qui ont beaucoup fumé et pour qui on va chercher à faire adhérer à ce programme de dépistage. Il y a un gros travail qui est fait sur les scores cliniques pour améliorer encore les bénéfices et réduire les risques de ce dépistage. Et donc ça demande une implication nouvelle du médecin traitant puisqu'on va être sur des scores cliniques. On change un peu de paradigme. Ce ne sera plus une éligibilité toute faite avec une lettre qui arrive dans la boîte postale des patients, mais des critères que les soignants vont devoir appliquer pour savoir si le patient peut bénéficier au nom de ce dépistage. Il y a un gros espoir qui est sur ce dépistage parce qu'il semble dans les études baisser la mortalité de 20% et la mortalité globale de 5 à 7%. Et donc on le sait bien, ce cancer qui est très fréquent en France comme dans beaucoup de pays a un potentiel bénéfique très très important. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'implique dans ce dépistage et que le médecin généraliste prenne toute sa place dans le dispositif. Sous-titrage Société Radio-Canada